Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, une vidéo de ouf en duo donc avec mon ami Yanisaka Nefit sur le Transformers Star Saber 03 de chez Flamtoys. Voilà, donc déjà rien que non, voilà, vous savez que vous allez prendre une belle petite claque dans la tronche. A savoir par contre qu'il s'agit donc d'une action figure et non d'un robot transformable. Alors je sais, certains sont comme moi, un Transformers qui ne se transforme pas, ouais, c'est à voir. Et donc, et bien justement, Yanis va participer avec moi à cette vidéo. Donc coucou Yanis. Bonjour tout le monde. Donc j'espère que ça va de ton côté, t'es rassuré. Oui. Tu sais que là, t'as de la pression parce qu'il va falloir que tu réussisses à me convaincre avec celui-ci. Tu sais que pour moi, le Transformers, voilà, ça se transforme. Donc voilà, il va falloir que tu me persuades que cette version envoie du bois. Alors nous avons donc, tu as quelque chose à ajouter ? Non, non, vas-y, je te laisse faire. Ok, donc n'hésite pas à prendre la parole. Alors, nous avons donc pour la petite bois-boîte, enfin petite bois-boîte, voilà, elle est quand même hyper haute. On va mettre un minimum à côté. Voilà, hop. Donc Yanis me dit qu'il y a fait dans les 45, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si c'est le cas, dites-lui de parler plus fort, comme ça, le son n'en sera que meilleur. Et donc là, voilà, sur la façade avant, un truc de ouf, voilà, juste un truc de ouf. Mais ça, nous reviendrons tout de suite après, donc le générique d'intro. Allez, c'est parti, jingle ! Et commençons tout de suite, donc avec un aperçu de la bois-boîte. Vous avez vu la face avant, durant l'intro, donc on ne va pas s'attarder dessus. Voilà, donc la face de dos, la fameuse face avec les photos, donc, les photos publicitaires du produit. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de transformation, mais il y a des possibilités. Et voilà, on a quelques images de notre Star Saveur, Yannis. Oui, ben, écoutez, avec tous les accessoires qu'il y a, on va pouvoir faire à peu près la majorité des figures qui sont là. Sachant que c'est une figurine à 120 points d'articulation, rivée en métal et structure interne tout en métal. Ah oui, d'accord, oui, avec l'Innerframe, l'ossature, même l'ossature est en métal. Et ça, ce que vous avez là, ce n'est pas des effets juste d'illustration, ça existe vraiment. D'accord, ok, donc il y a une espèce de système lumineux peut-être ? De partout. Oh putain, ouais, d'accord, donc ça déjà, bon, ça j'aime bien, ce genre de choses-là sur la Gundam, j'adore ajouter des LED en général. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne connais pas du tout le produit, tu m'avais envoyé quelques photos à l'époque. Oui. Donc bon, la boîte s'annonce bien en tout cas, on a vraiment un super écrin. Et quand on ouvre cette dernière, voilà, nous avons à nouveau quelques photos de notre Star Saber. Et nous avons également le voici, tout protégé dans son plastique avec divers éléments, notamment ses armes et épées. En termes de taille, ça s'annonce plutôt pas mal. Un truc qui m'a frappé, le poids de la boîte. On sent que c'est du tout métal, il n'y a pas à chier. La boîte a fait une blinde en termes de poids. Donc voilà, la présentation est absolument magnifique. Ça donne tout de suite un avant-goût de l'objet précieux, d'une sorte de petite bijou qui se trouve dans son écran et qui ne demande qu'à être découvert sous toutes les coutures. Mais ce que je vois déjà, c'est impressionnant. Ça fait penser un petit peu à du Gundam Build, le Gundam Metal. Mais là, ouais, là, 100% métal. Bon, enfin bref, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de plus par rapport à ça ? Ben, ce que je peux te dire de plus, ben non. Quoi, ta réaction quand on t'a ouvert pour la première fois la boîte ? Ben, surpris. Assez surpris pour les couleurs, tout ça. Vraiment fidèle à la publicité. Ouais, parce qu'on a vraiment un produit... Alors, c'est officiel, les symboles ? Là, oui, oui, c'est officiel. C'est officiel, donc c'est pas de la copie. C'est beau, quoi. Ouais, ouais, donc c'est vraiment un produit en plus sous le sens officiel. Ok, d'accord. Bon, on a vu la boîte, la présentation, comment ça se boupillait. Donc maintenant, on va vous sortir ce petit bonhomme. Et puis, on va faire un petit 360 qui se part de s'en mettre plein de la gueule. Allez, à tout de suite. Donc, on voit que la boîte est divisée en deux compartiments. Donc, un compartiment avec le robot et les éléments principaux du robot. Des accessoires, dont une épée de la mort qui tue. Plusieurs types de mains. Un bouclier et le backpack. Ouais, ça fait vraiment penser à du Gundam. C'est assez hallucinant, y compris dans les couleurs. On retrouve à peu près les mêmes points, les mêmes formes, le même design. Alors, dans cette boîte, vous avez également, voilà, ici, un socle plutôt balèze pour pouvoir exposer votre robot. Et puis, bien entendu, hein, que serait un robot, même non transformable, sans sa petite notice. Voilà. Donc, vous avez vraiment un kit tout à fait complet pour vous émerveillez. Les petits 360 de notre bête. Et là, je suis littéralement sur le cul. Je suis scotché. Comme je le disais, justement, off-camera à Yanis. Ça me fait penser vraiment, pour le coup, à du Gundam. À des gammes Metal Build. Ça me fait penser encore à du Gundam dans l'esthétique du robot. On retrouve du RX-78, on retrouve du Shenlong, on retrouve du Strike. On retrouve un petit peu tous les aspects les plus glorieux de nos différents méca Gundam. Même, voilà, les structures, les panneaux, les extérieurs, la forme des mains, les accessoires, les boosters, les thrusters. Les couleurs sont à tomber. On a du bleu aussi, mais ça brille partout. Je pense que sur la caméra, ça doit être assez flatteur pour la rétine. Alors, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de points d'articulation. En plus, tout est de couleur. Enfin, c'est une explosion. Waouh, waouh. Alors, on reviendra sur le visage également de ce dernier. Mais voilà, moi, ce qui me frappe, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir un Transformers. J'ai l'impression d'avoir un Gundam Crossover Transformers. Ou un Gundam, donc, à l'effigie des Transformers. C'est ça qui est assez fort. Ouais, c'est de la folie. Parce que là, du coup, on se retrouve avec un mélange un peu Bandai. Et donc, un mélange Bandai-Asbro, tout simplement. Tu vas nous le présenter. Oui. Tu vas nous montrer un petit peu, donc, non seulement ses articulations. Puisqu'apparemment, voilà, il a des articulations de la mort qui tue. Tu vas nous montrer un petit peu tout ça. Tu vas nous montrer un petit peu aussi son armement. Quelques gimmicks. Enfin, bref, tu vas te faire plaisir et tu vas nous faire plaisir. Moi, je vais faire comme les téléspectateurs. Je me mets un petit peu en retrait. Je te regarde faire. Je t'écoute parler. Et voilà. À toi de nous présenter, donc, cette petite pièce. Il y a beaucoup de choses. C'est une pièce qui ne se transforme pas. Mais elle est bourrée de gimmicks en tout genre. Alors déjà, je pense qu'on va enlever le plateau déjà. Voilà, on va reposer la pièce. Alors déjà, pour commencer, on va commencer par les épées. Déjà, on peut les enlever, les épées. Enfin, on peut les enlever, pas les deux épées. Les guns. Les guns qui sont là. Donc, on place comme ça. Voici. C'est simple. Là encore, ça fait comme du gun d'âme. Là, voilà. On a du doré, là, ici. Et la petite particularité, hop, on ouvre ici. Et là, vous avez une épée. Ici, vous voyez le centre. Ici. Quand vous placez comme ça, vous avez comme un cristal. Oui, voilà. On peut voir avec la caméra, on avait regardé un petit peu avant. Et voilà. Ça vous fait un petit truc comme ça. Donc, vous en avez deux de chaque côté. Bien sûr, vous avez au niveau des points, vous avez aussi les différents points différents pour mettre les armes. Voilà. Take. Ensuite, en ce qui concerne le reste. Alors, je vais retirer aussi la... Voilà. Pour éviter. Voilà, parfait. Alors, voilà la petite particularité. Déjà, vous avez le torse, ici. Hop, vous retirez le torse. D'accord. Vous allez voir la petite surprise. Après, et vous retirez la tête. Alors, pourquoi ? Parce que là, vous voyez, vous avez une petite languette. Ça, c'est pour éviter d'avoir... Mesure de la base de la pile. Exactement. Ensuite... Ça bloque la consommation d'énergie. Voilà, on allume. Alors, même avec la lumière et tout. Ah ouais, c'est bitonérant. Ouais. Je ne sais pas si on voit. Je lis les bleus. Alors, je vais faire une petite mise au point. On ne croirait pas qu'il y a des lèvres dedans. Ouais, c'est bitonérant. Tac, on remet. Tac. Ensuite, le torse, pareil. Alors, le torse. Tac, pareil. Petite languette. Ici, on retire. On pose. Et là, on y avait... Voilà. C'est ça, les mots. Ouais, c'est pas fini. Ouais, il y a du LED aussi, à ce moment-là. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Derrière, ici. Pareil, on retire. Hop. On retire la languette. Hop. Tac. On remet le tout. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Un. Hop. Tapote un petit peu. Et pareil, c'est ça. On a déjà pour la dernière. On a le bidé déjà. Voilà. Ah oui, donc oui, les épaulettes, comme je le pensais, avec le plastique. Ici, là, on est... Là, si on éteint les lumières, je ne sais pas si on peut... Alors, je peux déjà éteindre ça. Voilà. Et tac. Ah ouais. C'est génial. C'est excellent. Ça te pète aux yeux. Donc après, c'est pas fini. Il y en a encore. Donc là, on va les prendre au niveau des jambes. Alors, je vais rallumer juste celle-ci. Ouais, bien sûr. Attends, je vais rallumer les autres aussi. Pareil. Donc ici, vous enlevez ici. Retirez là. Juste là. Ici. Tac. Il y a deux plaques à enlever. Retire la languette. Tac. Tac. Et on a lumières. Et normalement... Non, ça c'est pour lumières. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok, on va rester à lumières. Tac. Voilà. Donc là, on a lumières ici. On a encore une lettre bleue, ouais. Voilà. On prépare ici. Tac. On retire. On retire. On enlève la languette. Tac. On a lumières. C'est bon. On met la languette. C'était peut-être dans le titre de la languette. Ouais. Et j'ai un douteur. Tac. Donc ici, voilà. Là, on remet... Donc le... Alors là, c'est de l'autre côté. Donc voilà. On met chaque plaque. Tac. S'il veut bien. Alors. C'est une figurine qui a plusieurs articulations. Ah voilà, c'est bon. Non, ça script tout seul. En général, c'est script tout seul. Et j'avais mal en manche de l'arrivée. Tac. Voilà. Ça veut bien. Ah d'accord. Vous avez aussi... Ça pivote. Les articulations pivotent aussi. Donc voilà toute la difficulté du... Ouais. Tac. Et tac. Voilà. Là, c'est bon. Donc, au niveau des articulations, il en est partout. Voilà. Par contre, il est très stable. Alors, au niveau des LED, il a tout cet ensemble-là. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Alors, on va peut-être faire voir du coup un effet général de ce que donnent toutes les LED allumées. Hop. C'est celle-là. Alors, hop. Ah ouais, ouais. C'est... Ouais, c'est balaise. Ouais. Ouais, c'est superbe. Le rendu est vraiment extra. Ouais, il est badass à souhait. Ouais. Et bien, c'est... Ouais, c'est vachement beau quand même. Alors, niveau accessoires, que serait-ce un mecha sans son bouclier, sans son backpack et sans son épée légendaire. Là encore, toujours des similitudes avec Gundam. Excusez-moi. Je ne peux pas faire autrement que de comparer ces deux gammes qui pourtant sont opposées, mais se ressemblent tellement. Donc, vas-y. Montre-nous, Yanis, donc, ce qu'on a comme accessoire supplémentaire en plus de ce que tu as déjà montré. Alors, on a déjà une épée. Ici. Avec une attache qu'on va pouvoir mettre dans le dos. Donc, voilà. Alors, je vais enlever cette attache-là pour vous montrer. Donc, voici. Donc, pareil, système du... Alors là, ça couvre un diamant. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Voilà. Donc, là, vous avez une épée. Vraiment... Elle est vraiment belle comme épée. Je trouve que... Avec des effets translucides sur le pourtour. Ouais. C'est sympa. C'est assez sympa. Oui, je finis. Ensuite, vous avez le bouclier. Donc, ça, c'est un bouclier qui va se mettre... Alors, qui est... Qui est amovible sur une partie. En somme, vous avez cette partie-là, ici, là. Comme ceci. Et l'inter... Le revêtement intérieur est en guet de métal aussi. Voilà. Donc, tac. Voilà. Vous pouvez basculer comme ceci. Et puis, en gros, vous pouvez orienter le bouclier comme vous voulez. Comme ceci. Comme cela. pour un effet évité. Voilà. Et enfin, le backpack. C'est ici, le backpack. Alors, donc, du coup, celui-là. Là, vous pouvez le mettre... Qui est dans sa forme un peu avion hybride, là, pour le moment. Alors, ce n'est pas du tout un avion. C'est vraiment un vrai backpack. Du coup, il n'y a pas de transformation. Vu que ce n'est pas quelque chose qui se transforme. Alors, le petit avantage qu'il y a, c'est l'épée. Vous la remettez comme ceci. Là, ici, vous avez une encroche, ici. Tac. Vous passez à ceci-là. Et en somme, on va mettre ça donc ici. Comme ceci. Donc, quand on va l'attacher, on l'attache derrière. Ici. Donc, on va ce que cette petite partie-là. Là, ça se met tout seul. Donc, tac. Voilà. Ça y est, c'est fait. Tac. On replie ça. Oh, c'est bon. Voilà. Après, bien sûr, on peut faire des effets. Voilà. Le petit côté Gundam. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Car. Un joli. Alors, je vais peut-être le reculer quand même pour le gainer. Ouais. Et peut-être mettre le bouclier. Alors, le bouclier, ouais, je peux le mettre. Il faut que je retire juste une... Tac. Voilà. Et, 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 comme ça. Alors. Il va bien. Voilà. Très bien. Voilà. Tac. Alors. Est-ce qu'on peut le basculer ? Oui, on peut le basculer. Et du coup, on peut le mettre comme ceci. Super. Voilà. Et le petit 360 rapido encore, donc, du mode tout simplement du mode Star Saber dans son ensemble avec son backpack, les ailes déployées, son épée légendaire dans le dos, le bouclier de la moitié. Voilà. je crois qu'il y a une fois où c'est c'est vraiment impressionnant la qualité de la peinture, la qualité des détails. Une fois en main, c'est pareil, c'est vraiment du très, très lourd. Wow, quelle belle bête. Est-ce que tu vas nous mettre éventuellement, enfin, nous montrer les accessoires jour main et tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, et voilà. Donc, et voilà, Nefit vient de nous donner une petite pause dynamique, donc, à notre Star Saber. Épée légendaire à la main, point levé, bouclier, tout en position. C'est, voilà, c'est super. Donc, dans les points, vous avez point fermé tout court, vous avez point semi ouvert, vous avez point qui permet, donc, de tenir les épées ou les flingues. Voilà, un exemple des points, donc, que vous aurez dans tous ces compartiments, donc, point droit, point gauche, et même, donc, la main ouverte avec les mains en position, comme ça, toujours comme les Gundam. Voilà, un petit peu, c'est juste magnifique. Donc, je vais laisser Yanis déshabiller à nouveau ce personnage-là, comme ça, on va pouvoir jeter un oeil, donc, à quelques articulations qu'il possède, parce que, voilà, ce serait bien de voir aussi un petit peu les limites, mais, voilà, ce qu'il peut faire. Donc, voilà, une fois de plus, on se retrouve tout de suite, le temps de déshabiller, donc, ce petit Starseller. Allez, pour terminer, on passe aux points d'articulation. Alors, les points d'articulation, donc, du coup, 360, pareil, 360. Alors, c'est vraiment la première fois, vraiment, que je les manipule vraiment, Après, je les laissais comme ça. Alors, ici, pareil, tac, 360. Voilà, 360. OK. Alors, maintenant, au niveau des articulations, alors, vous pouvez ouvrir ici, comme vous pouvez voir, vous avez, tout est en rivet métal. voilà, tac, donc là, l'exosquelette est en métal. Ensuite, derrière, ici, vous avez une petite partie, ici, pour quand vous mettez la tête, par exemple. pareil, ici, ici, alors, ici, attendez, non, ici, ça se fait pas, mais on peut voir, là, on peut voir le métal aussi, pareil. Ah, j'aime bien. Tac. Ensuite, ici, c'est assez mobile. Voilà, le petit jupote arrière aussi. Tac. pareil, ici, là, pareil, c'est très amovible aussi. Voilà. Ensuite, le grand écart, est-ce qu'il fait le grand écart ? Bonne question. Alors, on va mettre les bras vers l'avant, quand même, pour voir. Alors, est-ce qu'il fait le grand écart ? Ouais, 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 c'est correct. il fait son job. C'est son job. Ça, c'est bon. Grand écart latéral ? On essaie. Alors, normalement, les panneaux ici sont amovibles. Hop. Voilà. Ça va donner une meilleure amplitude. Je pense qu'il va y avoir une très bonne amplitude, du coup. Tac. Et c'est parti. Donc, ouais, ouais. C'est limité par les pièces, mais il le fait. Vraiment, c'est plutôt correct. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, ça reste, ouais. Donc, au niveau des points d'articulation, mais bon. Jusque là, on a des points d'articulation conventionnels, comme on trouve sur le mode robot Gundam, sur des transformers. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les articulations des genoux, voilà. C'est correct. C'est très correct. Au niveau des pieds, tout est malléable jusqu'aux pointes de pied. Même les extrémités. Même les extrémités. Donc là, vous voyez, vous avez des encoches ici. Ce n'est pas que ça se transforme, c'est que ça s'ajoute, exactement, avec le Leo Victory Flamtoys. Donc, ça va être un platformer. D'accord. Il y aura possibilité de pouvoir les faire fusionner tous les deux en mode robot. Ah bah, maintenant, il est sorti depuis un petit bout de temps, mais il est très cher. Il est très cher et j'attendrai qu'il baisse, parce que je ne peux pas, là, comment dire, ça va coûter à peu près 539 euros. Donc là, non, ça ne me dit pas du tout. Je préfère garder celui-là, il est très bien. On est dans du gros prix. Ah ouais, je ne mettrais pas autant dans une figurine comme ça. la qualité des matériaux déjà avec celle-ci est au niveau du prix. Heureusement qu'il y a du métal. Le système de LED, ça, j'aime beaucoup. Mais bon, forcément, ça, c'est mon côté enfant, mon côté gosse qui s'émerveille toujours devant les trucs qui font de la lumière. Voilà. J'y suis toujours sensible. Des chromes brillants, des chromes gunmetal, du métal, du métallique, des effets aluminium, différentes touches de rouge métallique, du doré, enfin bref, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et je le répète, c'est vraiment un produit officiel. Les symboles Autobots n'ont pas été achetés sur Internet. C'est vraiment une figure originale. C'est juste que c'est une action figure. Voilà. On aurait vu, effectivement, qu'elle se transforme au vu du charisme de la figurine. Mais en même temps, si on... Alors là, pour moi, bon, ce n'est pas bleu de tout ce que je vais vous dire, mais moi, je m'écarte un petit peu du style, j'oublie que c'est un Transformers. Je pense à un Gundam Metal Build avec des améliorations, avec des LED aux couleurs d'Optimus Prime. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. et vu sous ce point de vue-là, je le trouve plutôt sympa parce qu'on retrouve tout ce qu'on a sur un meca. Les épées, les guns, les flingues, le bouclier, le backpack, enfin bref, voilà, tout ce qui fait le succès et de superbes LED en plus. Autre chose à rajouter par rapport à ce petit pépère, est-ce que là, de le ressortir de sa boîte, ça te fait quoi ? Est-ce que tu lui retrouves du charme ? Oui, quand même, quand même. Le fait que ce soit une belle pièce, ça fait toujours plaisir quand tu le ressors du carton. La bonne surprise est toujours là en fait. le petit bluff au niveau de la tête, on ne croirait pas qu'il y ait des LED, mais il y a des LED, c'est tellement bien peint que ça ne fait ressortir rien du tout. Les LED, elles restent très discrètes. C'est vraiment de toute beauté. On pourrait refaire d'éteindre la lumière ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez. Tac. Ah, magnifique ! Ah, ça jette. On peut la tourner. Justement, donc là, derrière, vous n'aurez rien. Vous aurez juste ceci, voilà. Tac. Alors. Hop. Et voilà. Tac, je vais l'armer bien. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau ! Vraiment magnifique ! Une superbe pièce. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je vous ai donné mon opinion. Si je ne pense pas à Transformers, même si on reconnaît bien Star Saber, ça ne fait pas de doute. Voilà. En termes d'action figure, c'est une pièce absolument sublime. Voilà, je ne peux vraiment pas lui reprocher quoi que ce soit. On s'est attardé un petit peu dessus off-camera, donc voilà, ça m'a permis moi de bien pouvoir voir un petit peu comment c'était foutu. Je ne voulais pas vous faire une revue trop longue non plus. histoire que vous restiez sur une bonne impression et c'est vraiment un jouet qualitatif. Enfin, c'est plus qu'un jouet, c'est vraiment une pièce qu'on expose dans sa vitrine fièrement. Et puis voilà, de temps en temps, quand il y a des invités, on allume la petite LED et ça fait son petit effet. Voilà. C'est ainsi que va s'achever cette revue. Je te remercie Yanis encore de m'avoir fait découvrir une pièce. Tu m'avais montré les photos, mais comme toujours entre la photo et la réalité, il y a toujours une barrière énorme. Ouais, merci pour cette découverte. Mais tout à fait. Moi, ça m'a fait plaisir de la ramener et de faire découvrir cette pièce à tout le monde. Ah, puis bon, on ne va pas se mentir, tu as un budget plus élevé que le mien. Tu peux te permettre quand même un peu plus de... Maintenant, oui, je fais quand même attention. Je fais attention, mais dès que maintenant, j'ai recentré ma collection, donc du coup, c'est vrai que mon budget est plus important, mais je fais moins de pièces. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a fait des vidéos la dernière fois sur les Diaclone. On a d'autres projets vidéos. On en a fait une il y a quelques jours sur la machine Buffalo 2.0 entièrement customisée officiellement avec l'accord de la personne. Là, on a droit à un... Je ne sais plus, c'est un Flame Toys, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Donc, on a le droit à un Flame Toys. Donc, voilà, tu nous permets aussi, indirectement, de pouvoir présenter des pièces que moi, je... Voilà, que je ne peux pas payer. Et du coup, ça permet de faire des belles petites vidéos. Donc, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue. La revue sur le diacone que j'avais fait en duo, d'ailleurs, avec Nefit, avait plutôt pas mal marché. Voilà, c'était cool. C'est cool de passer ces moments-là avec vous et d'avoir le privilège de vous montrer, voilà, de très belles pièces pour collectionneurs quand même d'un level supérieur. Voilà, un beau cadeau que tu m'as fait là. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. J'aurais essayé. Bon, eh bien, les petits amis, je ne vous retiens pas plus. Je vous remercie d'avance pour tous vos pouces qui font toujours super plaisir, qui mettent de bonne humeur, voilà, et puis, pouvoir passer ces moments-là avec vous, avec des fans comme vous, aussi sympas, aussi cool. C'est vraiment que du bonheur. Voilà, merci pour ce que vous faites. Merci de permettre à ma chaîne ce qu'elle en est aujourd'hui. Et puis, donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, qu'importe. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, bonnes vacances et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur. Allez, bisous les petits amis. Bye, bye, tchuuuus ! T'as vu, papy, nous aussi, on a nos laids, et alors, on n'en fait pas tout un fromage ? Ouais, c'est juste que c'est un petit peu lourd, quand même. Ah, mais si vous voulez des laids incorporés, il n'y a pas de souci, je vous confie à Yanis, quelques jours, il va vous percer quelques orifices, si et là, et vous allez voir, vous allez briller de partout, de l'intérieur. Non, cette lampe affreux à l'affaire. Moi, moi, on touche pas à mon coucée. Je voudrais avoir une éternité pour ça. C'est fini, Prime.